Une conférence de presse, le ministre de la Santé australien annonce que les voyageurs venant de Chine devront fournir un test négatif à la Covid-19 pour accéder au territoire australien, insistant sur le manque d'informations fiables sur la situation dans le pays. L'Organisation mondiale de la santé a aussi souligné le manque d'informations complètes sur la situation en Chine. Une situation qui évolue rapidement, c'est pourquoi elle a qualifié de compréhensible les mesures prises par un grand nombre de pays d'Asie, d'Amérique du Nord et d'Europe. Au même moment, l'Espagne a aussi indiqué le besoin d'un test Covid négatif pour les voyageurs venant de Chine. Ces pays s'ajoutent ainsi à une liste grandissante de destinations pour lesquelles des conditions liées à la pandémie affectent les voyageurs au départ de la Chine. Parmi eux, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la France ou encore le Japon. Le Maroc a quant à lui tout simplement interdit l'entrée à son territoire aux voyageurs venant de Chine. Israël aussi fait partie de cette liste. Vendredi, le ministre de la Santé, Harie Deri, a imposé le test obligatoire aux voyageurs étrangers arrivant de Chine, sa première décision en tant que ministre. Ces décisions sont prises en amont du 22 janvier, date du nouvel an lunaire et période durant laquelle les touristes chinois voyagent le plus. Une nouvelle vague violente frappe le pays. Les hôpitaux sont submergés par les cas graves, les crématoriums sont débordés et les pharmacies manquent de médicaments pour la fièvre. Officiellement, le pays n'a compté que 5100 nouveaux cas et un mort hier, ce qui serait loin de la réalité sur le terrain selon l'AFP. Pour les voyageurs de retour de Chine, la réalité sur place ne correspond pas au discours officiel. Ils me racontent que sur place, presque tout le monde est infecté parce que les gens là-bas n'ont pas confiance dans les mesures du gouvernement et presque personne n'a été vacciné, sauf ceux qui appartiennent à des organisations publiques qui sont obligées par le gouvernement d'être vaccinés. Cette vague de Covid-19 intervient après l'arrêt soudain de la politique zéro Covid du gouvernement chinois le 7 décembre dernier. A partir du 8 janvier, le gouvernement lèvera l'interdiction aux Chinois de voyager à l'étranger instaurée par Pékin il y a déjà trois ans.